Il existe une croyance un peu étrange chez les youtubeurs qui les laissent penser que le destin de leurs vidéos n'est pas entre leurs mains mais entre celles de l'algorithme youtube. Et si je vous disais que je suis absolument pas d'accord ? Et si en réalité le destin de nos vidéos était lié à quelque chose de beaucoup plus simple que des lignes de code qui seraient devenues machiavéliques ? Et qu'il suffit de comprendre les mécaniques qui se cachent derrière l'algorithme youtube pour pouvoir créer du contenu qui marche ? Dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui, selon moi, joue un rôle dans la réussite ou l'échec de vos vidéos et pourquoi l'algo ne joue qu'un rôle minime là dedans. L'algorithme youtube a un gros défaut, c'est qu'on ignore comment il fonctionne. Et vu qu'on sait qu'il est responsable de la diffusion de notre contenu, c'est super simple de l'accuser de tous nos problèmes. Vous trouverez bien des gens qui vous expliquent qu'en fait ce qu'il regarde c'est le nombre de likes, de commentaires, la durée de visionnage, la rétention, le taux de clics. Le problème c'est qu'on essaie de trouver comment l'algo fonctionne en espérant qu'on puisse ensuite le satisfaire en lui donnant ce qu'il veut. Mais si un jour l'algo change, tout ce que vous avez mis en place avant va se casser la gueule. Au lieu de vouloir savoir comment l'algo fonctionne, regardons plutôt son objectif. Son objectif c'est de diffuser le bon contenu à la bonne personne pour qu'elle passe le plus de temps possible sur la plateforme. Je vous le traduis, en gros il veut que vous passiez un bon moment et pas que vous vous ennuyez. Le problème c'est que les gens se lassent rapidement, leurs intérêts évoluent et ils ont un temps d'attention limité. On le voit avec l'arrivée des formats courts qui cartonnent et au moindre moment d'ennui, les gens passent à autre chose. Votre ennemi c'est donc pas l'algo, ce sont les gens. Enfin, pas à proprement parler, mais l'ennui des gens. Si votre vidéo devient ennuyante ou qu'elle donne l'impression que vous n'allez pas tenir votre promesse, je vous garantis qu'ils auront cliqué sur la croix plus vite que vous avez le temps de dire qu'est ce que c'est que ce pataquès. Et je sais, vos vidéos vous tiennent à coeur, vous avez passé du temps à les réaliser donc elles sont forcément géniales. Du moins, à vos yeux. C'est là où la courbe du watch time entre en jeu. Pour comprendre le watch time, on va parler de cinéma. Alors, non, je parle pas du 7ème art mais du lieu où vous regardez vos films. Votre film va être diffusé et le projectionniste va noter ce qui se passe pendant la séance. Il y a 100 places et la salle est pleine, on entend... Et là le film commence. Sauf que ça fait pas 5 secondes qu'il a commencé, que 22 personnes se lèvent et sortent de la salle. C'est possible qu'ils se soient trompés de salle. Arrivés à la moitié du film, la salle s'est vidée de plus de la moitié. Et quand le film se termine, il reste moins d'une vingtaine de personnes dans la salle. Le watch time, c'est ça. Ça vous montre combien de personnes regardent encore votre vidéo après X minutes. Donc une baisse soudaine, ce sont des gens qui partent. Est-ce que vous avez dit quelque chose à ce moment-là ? Est-ce que le rythme est tombé ? Ça sera à vous de le déterminer. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un facteur humain. C'est pas de la faute de l'algo si votre watch time est faible. Alors évidemment, c'est pas le seul facteur qui rentre en jeu. Il y a un autre aspect très important, c'est le taux de clic. Et pour vous en parler, quoi de mieux que de parler de bouffe ? Imaginez que vous passez devant un restaurant 3 étoiles, mais que vous, vous êtes pas au courant. Vous vous arrêtez pour lire le menu, et là c'est une catastrophe. Les photos sont vraiment moches et le nom des plats donne vraiment pas envie. Est-ce que vous rentrez dans ce restaurant ? Je pense pas. Bah sur YouTube, c'est pareil. Si vous donnez pas envie aux gens de cliquer sur votre vidéo, c'est pas de la faute de l'algo. C'est celle de votre titre et de votre miniature. Alors est-ce que je suis en train de vous inciter à faire du clickbait ? Non, mais du clickfood. Le clickfood, c'est comme du clickbait, mais positif. Si devant un restaurant, vous voyez de belles photos et des noms de plats qui vous donnent envie de rentrer, que vous mangez dans ce restaurant et que vous recevez ce que vous avez vu, c'est du clickfood. Vous avez eu envie de rentrer dans le restaurant pour la promesse qui avait été faite, et ils ont tenu cette promesse. En quoi ça serait mal de donner envie aux gens de cliquer sur vos vidéos si vous tenez vos promesses ? Alors on pourrait me sortir tout un tas d'arguments comme quoi il faut faire des têtes stupides sur les miniatures pour attirer les gens, ou même écrire des titres avec « c'est une dinguerie », vous allez pas y croire. Mais en quoi ça serait la faute de l'algo ? C'est pas lui qui vous oblige à faire ça. C'est vrai qu'on est naturellement attiré par un visage, mais ça reste faux de dire qu'on est obligé de faire ce genre de tête pour qu'une miniature fonctionne. Certaines chaînes n'utilisent pas ce genre de technique et obtiennent quand même un taux de click très important. Tout simplement parce qu'elles sont intrigantes, intéressantes, parfois même sensationnelles, mais s'ils peuvent continuer à le faire à chaque vidéo, c'est parce qu'ils tiennent leurs promesses derrière. Et c'est pas l'algo qui oblige les gens à cliquer non plus, c'est un choix purement humain. Quand vous vous arrivez sur YouTube, personne ne vous oblige à cliquer sur les vidéos de la page d'accueil. Mais alors, qu'est-ce qui prouve que l'algo montre vraiment vos vidéos à des gens ? Et bah on peut le vérifier. Il faut aller dans les données analytiques de votre vidéo et regarder les impressions. Si une miniature et un titre sont visibles au moins une seconde sur l'écran d'un spectateur, alors ça compte comme une impression. Par exemple, cette vidéo a fait 15 000 impressions, dont 43% ont été faites par l'algo. Ça signifie que 7 000 personnes ont vu cette vidéo sur leur page d'accueil. Pourtant, la vidéo a pas 7 000 vues. Tout simplement parce que mon taux de click est de 5%. Donc là, on a la preuve que YouTube tente de mettre en avant mon contenu. Si vous voyez que vous avez beaucoup d'impression, dont une part importante vient de l'algo, mais que votre taux de click est faible et que vous faites peu de vues, ça veut dire que les gens ne cliquent pas sur votre vidéo quand ils voient votre miniature et votre titre. Et on en revient donc au problème d'avant. Mais on ne peut pas dire que l'algo ne tente pas de vous aider. Mais alors, comment expliquer que certains créateurs fassent moins de vues qu'avant ? Et bah tout simplement parce que tous les sujets ne sont pas aussi intéressants les uns que les autres. Ce qui nous amène au point le plus important selon moi, vos idées de vidéos. Vous pouvez faire les meilleures miniatures et les meilleurs titres au monde, mais si l'idée de base de votre vidéo est pas terrible, elle attirera forcément moins de monde. Dans un monde parfait, on sortirait que des vidéos exceptionnelles, mais malheureusement, on peut pas faire des sujets qui intéressent tout le monde à chaque fois. C'est pas parce que vous avez un million d'abonnés que vous ferez un million de vues à chaque vidéo. Comme je vous l'ai dit, les gens peuvent se lasser. J'ai conscience que c'est dur à entendre, mais parfois certains concepts s'essoufflent ou ils stagnent et ne proposent pas de nouveautés depuis un certain temps. Mais parfois, c'est pas l'idée qui est mauvaise, c'est l'approche. N'oubliez pas que vous êtes censés faire des vidéos pour votre audience et pas pour vous. Si vous faites des vidéos pour vous, alors vous pouvez vous estimez heureux d'avoir plus d'une vue sur vos vidéos. Parce que j'entends souvent des créateurs dire qu'ils ne veulent pas adapter leur contenu pour répondre à la demande du public parce qu'ils veulent rester fidèles à eux-mêmes. Et je comprends pas trop cet argument. En quoi proposer du contenu qui les passionne en l'adaptant à leur public ne leur permettrait pas de rester fidèles à eux-mêmes ? C'est comme quand un expert dans un domaine parle à un public très large, il peut utiliser du jargon et il y a que les autres experts dans le domaine qu'ils comprendront, ou alors il peut vulgariser et simplifier sa pensée pour que tout le monde le comprenne. Pour autant, est-ce qu'il est pas resté fidèle à lui-même ? Je pense pas. Je pense juste qu'il s'est adapté à la situation. J'ai l'impression que les créateurs pensent que s'adapter, ça signifie suivre les tendances ou faire des vidéos où ils mangent bleu pendant 24 heures. Ce qui effectivement n'aurait aucun sens si à la base votre chaîne parle de poterie. Mais si vous décidez de parler uniquement aux experts de votre niche, alors il faut pas s'attendre à avoir une audience plus large que ce nombre d'experts. Et je peux vous le prouver parce que j'ai fait un test directement sur cette chaîne. En publiant ma dernière vidéo, je savais exactement à quoi allait ressembler le graphe du watch time. Une bonne rétention au début et ensuite une dégringolade. Alors non, j'ai pas encore des dons de voyance, mais l'explication est assez simple. La première partie de la vidéo est dynamique, elle énonce un problème et je présente une solution qui est un plugin censé s'adresser à un public assez large. Et ensuite, j'explique pourquoi cette solution va résoudre votre problème. Mais dans la deuxième partie, on est plus du tout dans de l'éducatif slash divertissement, mais dans un tuto. Et là, si vous êtes pas intéressé par le produit, bah vous avez aucune raison de rester. Donc les experts pour cette vidéo, ce sont des gens qui ont acheté le produit ou qui veulent connaître les moindres détails du plugin. Ils sont forcément moins nombreux que mon public de départ. C'est ce qui explique cette dégringolade. Alors là, je vous sers l'info sur un plateau et ça vous semble sûrement évident expliqué comme ça. Mais est-ce que vous pensez à ça quand vous faites vos vidéos ? Parce que rien ne vous empêche de faire des vidéos uniquement pour les experts ou uniquement pour une audience plus large. Mais c'est le mélange des deux qui fait que ça peut être problématique. Dans mon exemple, une solution aurait été de faire un short ou une vidéo courte pour la partie grand public et une vidéo tuto pour le plugin. Comme ça, mes experts qui auraient vu la présentation du produit auraient migré naturellement sur mon tuto. Donc chaque vidéo aurait eu une audience précise et elles auraient peut-être mieux fonctionné. Pourtant, si on regarde mon résumé YouTube, il me dit que la vidéo a bien fonctionné vu qu'elle est classée numéro 2 en termes de vues sur ma chaîne. Donc on pourrait se dire que ça sert à rien de se compliquer la vie. Mais je suis pas d'accord. Je pense qu'en tant que créateur, on doit se mettre à la place de notre audience et essayer de leur fournir la meilleure expérience possible. Et c'est justement en faisant attention à ce genre de détails et en nous adaptant que nos vidéos peuvent mieux fonctionner parce qu'elles toucheront les bonnes personnes. Mais alors dans tout ça, quel est notre rôle en tant que créateur et quel rôle joue l'algorithme ? Vous l'avez compris, son objectif c'est de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible sur la plateforme et qu'ils y reviennent. Pour atteindre cet objectif, il fera tout pour trouver le meilleur contenu pour chaque utilisateur. Donc si les créateurs passaient plus de temps à réfléchir pour qui ils font des vidéos et à adapter leur contenu, leur titre et leur miniature pour toucher les bonnes personnes, peut-être que leur contenu fonctionnerait mieux. C'est pour ça que c'est inutile d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'algo puisqu'il essaye lui-même de comprendre le fonctionnement de l'être humain. Et il évoluera toujours dans ce sens pour proposer le meilleur contenu aux gens. Alors pourquoi est-ce que les créateurs ne commenceraient pas eux aussi à penser aux gens qu'ils veulent divertir ou instruire et à créer du contenu spécifiquement pour ces personnes plutôt que pour un algo ? Peut-être qu'à ce moment-là, ils verront que l'algo n'est pas leur ennemi mais leur allié. Devenir youtubeur, ça nécessite juste d'avoir un compte. Mais devenir un excellent youtubeur, ça demande d'être acharné et d'accepter de se planter et de recommencer encore et encore pour progresser. Si vos vidéos d'il y a 6 mois vous donnent envie de gerber, c'est que vous êtes sur la bonne voie et je vous encourage à continuer. Mais si vous avez la sensation d'être bloqué et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour améliorer votre contenu ou pour réfléchir différemment sur la création de celui-ci, vous pouvez regarder cette vidéo qui explique la stratégie utilisée par certaines des plus grandes chaînes qui cartonnent sur youtube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501